Comment ça va ? Bonjour ! Ça va ? Vous allez bien ? Merci ! Salut ! Ah ben ? Oui ? Oui, mais c'est la deuxième circonscription qui a le mieux voté après la deuxième course. Vous êtes le dernier, arrivé ? Désolé pour les emmener. Sous-titrage Société Radio-Canada Bonjour ! Ça va ? Vous allez bien ? Comment vous vous sentez, monsieur le maire ? Très bien, ça va. Chaudement. Ça va, ça va bien. C'est un exercice que je connais. Je suis un peu fatigué, mais... Je pense que c'est le cas des deux candidats. La campagne a été intense. Et ça continue. On est heureux. On est heureux. On est ici et... On va défendre nos idées. On se connaît depuis longtemps, on se connaît depuis 20 ans. Il s'effèche. On a eu le temps de se croiser. On va mettre le micro là-bas. On va mettre le micro là-bas. On se connaît depuis 20 ans. On se connaît depuis 20 ans. Il est heureux. Il faut demander à un CEL, je crois. 3, 2, 1... Top générique ? – Est-ce que vous voulez que c'était productif, un dimanche à Ajaccio, de manifester derrière une bande de Rolls-State ou Franchise assassine, en tant que président d'exécutif ? – Monsieur Marc-Angelli, le président de l'exécutif n'a jamais défilé derrière une bande de Rolls-State ou Franchise, monsieur Marc-Angelli. – Très bien. – Le minimum, le minimum, minimum, que devrait faire l'État, c'est de reconnaître le fait démocratique, la volonté des Corses, de se mettre autour de la table, ne pas attendre qu'il y ait un drame. – Moi, ce que je considère, c'est que vous n'êtes pas capable, vous le dites très tranquillement, votre famille politique, de mener un dialogue sur un avec l'État. Ne vous cachez pas, d'ailleurs, Jean-Jacques Ferrat, vous l'auriez crucifié s'il avait été candidat et vous serez peut-être encore plus aimant avec lui aujourd'hui. – Vous en avez chargé à ma place. – Eh bien, ce premier débat est donc terminé. Messieurs, merci à tous les deux d'avoir participé. – Jusqu'au doctorat ! – Jusqu'au doctorat ! – Le dimanche. – Allez, allez, ciao ! – Bon week-end.